Comment quitter son emploi en seulement 3 étapes ? Dans cette vidéo, je vais te partager des stratégies que tu vas pouvoir mettre en place si tu souhaites à un moment donné dans ta carrière quitter ton emploi afin de tout simplement mettre sur pied des projets personnels, mettre sur pied des projets d'entreprise ou même devenir investisseur. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment moi j'ai fait étape par étape afin de pouvoir me libérer de mon emploi et comme je viens de me dire, virer mon patron. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser des commentaires juste en dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite justement quitter son emploi. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à un atelier totalement offert où je te montre étape par étape comment j'ai pu me générer plusieurs millions d'investissements immobiliés. Ce qui m'a permis notamment de quitter mon emploi, comme tu le sais, si tu me suis depuis un certain temps sur cette chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, je me retrouve dans les bureaux au centre-ville de Montréal et justement, je vais te partager justement quelles sont les trois étapes que tu dois suivre afin de quitter ton emploi. Trois étapes, mais bien sûr, ces étapes vont te demander énormément de travail, beaucoup de sacrifices et surtout un passage à l'action massif. Donc si tu ne passes pas à l'action, rien ne va se passer. Moi, je vais te raconter un peu, je te raconte mon histoire assez souvent, mais je vais t'expliquer un peu comment j'y fais et ce qui m'a justement amené à quitter mon emploi. Moi, j'ai commencé à travailler à la Défense à Paris et j'avais un salaire plus ou moins de 2100 euros net lorsque j'ai commencé à travailler. Suite à cela, je me suis expatrié au Canada où j'ai travaillé dans un autre cabinet de conseil et j'étais plus ou moins à à peu près 4000 dollars net de salaire par mois. Très rapidement, je me suis rendu compte que le salariat, en tout cas le métro, boulot, c'était pas fait pour moi. Donc ça, c'est l'étape numéro une, c'est-à-dire de te rendre compte que finalement, ce que tu fais, c'est pas fait pour toi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu te mettes en mode recherche de solution. Donc, tu vas rechercher des solutions sur comment résoudre le problème que tu as actuellement. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé sur Internet comme tout le monde et je pense que si tu suis ma chaîne ou si tu es tombé sur ma chaîne par hasard, tu vas très certainement taper ce type de mots-clés. Comment devenir riche ? Comment devenir millionnaire ? Comment investir ? Comment gagner de l'argent facilement ? Je te rassure, j'ai tapé exactement ces mêmes mots-clés et je suis tombé sur du contenu comme ce que tu es en train de regarder actuellement et j'ai tout simplement découvert l'investissement immobilier. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite ? C'est que je me suis renseigné par rapport à ça. Bien sûr, j'ai été un peu sceptique, c'est-à-dire je me suis dit, mais est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est possible de devenir allé financièrement grâce à l'immobilier ? L'immobilier, je pense que c'est fait pour les riches, ce n'est pas fait pour les personnes comme moi, etc. Donc, j'ai eu ces croyances imitantes que, bien évidemment, il a fallu ôter très rapidement et je me suis rapproché justement de personnes qui ont investi en immobilier et je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible pour moi également d'investir en immobilier parce que les personnes que je côterais à l'époque n'étaient pas non plus intelligentes que moi, c'étaient des personnes normales, c'étaient des personnes normales. Il y a même des personnes qui n'avaient pas de diplôme, il y avait des personnes qui étaient au salaire minimum, moi qui ai fait entre guillemets de bonnes études et qui ai un salaire correct, j'avais toutes les chances de mon côté également pour pouvoir investir en immobilier. Ce que j'ai fait donc, je suis donc passé à l'action. Une fois que tu passes à l'action, qu'est-ce que tu vas faire, c'est la deuxième étape justement de te rendre compte que ça fonctionne en fait. Donc, de réaliser que ce que tu veux faire, c'est possible, de réaliser qu'il est possible d'avoir des résultats, de réaliser qu'il est possible justement de générer du cash flow, des revenus complémentaires à côté de ton emploi. Une fois que ça c'est fait, tu vas te rendre compte que tous les mois, tu vas avoir ton salaire, c'est-à-dire moi, à l'époque, j'avais 2100 euros plus x euros que je recevais tous les mois par rapport à l'investissement écomplé. Dès que tu as compris ça en fait, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place, c'est tout simplement répéter ça encore, encore et encore jusqu'à ce que tu puisses accumuler assez de cash flow, plus ou moins équivalent à ton salaire et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir tout simplement virer ton patron. Moi, c'est exactement comme ça que j'ai fait. Donc, j'ai d'abord préconné, c'est-à-dire j'ai une certaine entre guillemets désillusion, c'est-à-dire je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas ce que je voulais faire, c'est-à-dire travailler pour quelqu'un, ne pas réellement avoir d'impact dans la vie des gens parce que moi, aujourd'hui, c'est ce qui me motive d'avoir de l'impact dans la vie des gens. Je me suis rendu compte que mon emploi de salarié, de consultant, d'auditeur ne me permettrait pas ça. Donc, une fois que j'ai réalisé ça justement, je me suis renseigné et j'ai trouvé l'investissement immobilier. Je suis passé à l'action et j'ai tout simplement répété encore, encore, encore et encore. Et c'est là où tu vas devoir faire énormément de sacrifices, tu vas devoir te lever plus tôt que tout le monde, tu dois devoir mettre de côté certaines activités, tu vas devoir faire certains efforts en termes d'épargne, c'est-à-dire dépenser moins et parier plus afin de pouvoir investir en immobilier. Tu vas devoir sacrifier potentiellement certaines relations, certaines habitudes que tu avais. Pourquoi je te parle de relations parce que si demain tu exposes des projets en disant que oui, je vais investir en immobilier pour quitter mon emploi, je suis sûr à 200% que la majeure partie de ton entourage va te prendre pour un jeu parce qu'on se dirait justement que ce n'est pas possible. Et c'est là où tu vas devoir faire très attention parce que si tu te nourris justement de croyances ou de pensées en disant que ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça qu'il va falloir que tu limites justement de partager ses rêves et ses objectifs avec des personnes qui n'y croient pas. Sinon, je crois-moi, il se peut que tu te dises que finalement, ce n'est pas possible et que tu remettes tes projets au lendemain et ainsi de suite et finalement, il n'y a rien qui va se passer. Donc clairement, si je te fais cette vidéo, c'est pour te dire justement quels sont les trois étapes que tu dois suivre afin de quitter ton emploi. Et crois-moi, c'est possible. On a accompagné énormément de personnes à atteindre ce type de résultat et je ne serai jamais ce type de personne qui va te dire que ça a été facile. Ce n'est pas facile du tout. C'est extrêmement dur, mais ça vaut la peine parce qu'une fois que tu es libéré, crois-moi que tu vas pouvoir avoir davantage d'impact. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de mettre en place, c'est-à-dire que du fait que je sois devenu libre grâce à l'immobilier, je peux lancer pas mal d'entreprises. J'ai lancé plusieurs entreprises sur Internet. J'ai lancé des projets, ça n'a pas fonctionné, mais tu vois, j'ai cette tranquillité d'esprit qui me dit, OK, même si ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas grave. Tente un autre projet parce que tu as la liberté, tu as le choix de si demain, je vais lancer 100 projets, je peux. Si je vais lancer des 0 projets, rester chez moi, avoir des bières, je peux aussi parce que j'ai le choix. Et c'est exactement ça que moi, je veux pour toi aujourd'hui, c'est de tout simplement t'offrir le choix de pouvoir passer à l'action, investir en immobilier. Et tu n'avais pas forcément besoin d'aimer l'immobilier, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin d'aimer l'immobilier, tu n'as pas besoin d'être passionné par l'immobilier. Qu'est-ce qui va te passionner, c'est pourquoi tu veux réaliser cette chose-là, c'est-à-dire pourquoi tu veux devenir libre. Et c'est ce pourquoi-là qui va littéralement te permettre d'investir en immobilier. Moi, je peux te dire à titre personnel, je ne suis pas un fanatique de l'immobilier. Moi, ce que j'adore dans l'immobilier, c'est justement le fait de se dire que tu peux bénéficier d'un effet de levier et bâtir un patrimoine, une richesse à partir de 0. Donc, tu vois, je suis plus, comment dire, je suis plus attiré par le processus, c'est-à-dire de te dire que tu fais une action et cette action-là te rapporte beaucoup. Tu dépenses une énergie une fois et l'énergie que tu as dépensé va te rapporter encore, encore et encore. C'est ça que moi j'aime dans l'immobilier, mais en soi, gérer les locataires, gérer les travaux, la paperasse, etc. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'anime. Il faut le faire, donc je le fais. Mais à un moment donné, tu vas pouvoir également déléguer ces tâches-là à des personnes qui sont experts dans leur domaine. Tu vas pouvoir déléguer la déclaration de tes revenus locatifs à un comptable, tu vas pouvoir déléguer la gestion à un gestionnaire. Tu vas pouvoir déléguer peut-être même l'analyse à des analystes. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de mettre en place, c'est-à-dire je vais concevoir des projets, c'est-à-dire des projets qui vont m'être présentés. Je vais pouvoir les passer à un analyste qui va tout simplement analyser pour moi. Tout récemment, on a collaboré avec une analyste pour notre projet immobilier au Mexique. Donc, ce n'est pas moi qui suis allé faire les analyses, le marché, de voir combien vont se louer les vides, etc. Donc, j'ai embauché quelqu'un pour ça. Idem même pour tes propres achats. Aujourd'hui, je suis capable également d'embaucher des personnes qui vont aller trouver des propriétés, faire des acquisitions à ma place. Donc, tu vois que tu n'as pas forcément besoin d'être passionné du domaine. Mais ce qui doit te passionner, en tout cas, ce qui doit t'animer, c'est pourquoi tu veux bénéficier de cet effet de levier. Quelle est la finalité ? Et comme moi, je l'ai dit, moi, c'est le fait, c'est d'avoir un impact sur un plus grand nombre de personnes, de partager du contenu, de mettre sur pied des entreprises qui vont pouvoir permettre à des personnes de diversifier leurs revenus, sécuriser leur argent et tout simplement créer un patrimoine familial transmissible de génération en génération. Voilà ma motivation. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la liker et surtout à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier et qui souhaitent potentiellement quitter son emploi. Car oui, c'est possible de quitter son emploi en seulement quelques années. N'oublie pas de regarder dans le lien juste en dessous, car justement, tu auras accès à une masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. C'était Florent de vous voir l'investisseur. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle capsule toujours dans le bureau ici à Montréal avant de partir vers de nouvelles destinations qui restent une surprise et je t'en dirai plus très prochainement. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501